coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing d'un damen painting que j'ai commandé sur le site jolly jam shop donc ça c'est une nouvelle boutique qui a ouvert en été je pense cette année et qui soutient les artistes donc vous allez voir sur le site que tout est licencié en fait elle a les licences pour toutes les images qu'elle propose elle est basée au luxembourg et elle a une chaîne je crois que le nom de la chaîne si je ne me trompe pas c'est cali calou je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et toutes ses vidéos sont en anglais donc vous allez pouvoir voir sur sa chaîne les nouvelles images en fait qu'elle sort toutes les semaines parce qu'elle sort un certain nombre d'images tous les samedis et moi j'attendais d'avoir un gros coup de coeur avant de commander et de tester un petit peu les dp de cette compagnie et j'ai décidé d'acheter un dp en diamant rond 60 par 60 donc du coup c'est pas trop grand et ça provient de l'artiste saint anne mermaids cet artiste avant elle était avec jaway moonshop elle a pu reprendre le contrat donc il ya elle et il ya aussi jade et jam shop qui a un contrat avec saint anne mermaids donc vous allez avoir certaines images chez jolly jam shop et des images j'ai des james shop de la même artiste donc ouais j'ai hâte de découvrir ça avec vous parce que c'est mon premier dp donc juste pour information je les commande et le 2 septembre ça a été envoyé le 16 septembre et je les refus le 22 septembre donc ça a été très rapide au niveau de la livraison au niveau du prix donc j'ai pu avoir un 10% de solde je crois que c'était affiché sur le site en fait tout en haut du site comme quoi il y avait 10% et j'ai pu avoir la livraison gratuite je sais pas si au moment où j'ai commandé elle avait un petit code promo qui permettait d'avoir aussi la livraison offerte donc ça a aidé avec le prix parce que j'avoue que les dp sur ce site ne sont pas données c'est assez cher donc pour le dp j'ai payé ben 96 euros 30 donc c'est en les prix sont en euros donc 96 euros 30 je sais pas combien ça fait en dollars canadiens c'est définitivement plus de 100 dollars canadiens pour un 60 par 60 mais bon l'artiste est payé donc vous savez que moi je je fais attention quand même et quand je commande j'essaie de c'est ça de soutenir les compagnies qui soutiennent les artistes voilà donc c'est arrivé comme ça dans ce genre de packaging donc c'est une boîte et là on a ce matériel qui est un petit peu comme le matériel d'un je vais bouger la chaise voilà le matériel d'un sac poubelle c'est juste que là il est pâle donc je vais enlever ça je voulais vous montrer comment c'est arrivé j'ai vraiment hâte de découvrir le dp ok j'ai dû ouvrir un des côtés là parce que je n'arrivais pas donc c'est une boîte en carton qui est là et je vais ouvrir un des bouts je vais ouvrir juste là voilà nickel donc je crois que son fournisseur c'est ever moment des vidéos de un d'art seigne qu'elle a publié sur sa chaîne ouais vous voyez c'est du ever moment donc bon il ya deux compagnies maintenant qui qui ont leur fournisseur ou qui ont un moment en tant que fournisseur donc bon bon je sais que ça va être la bonne qualité mais ouais donc on se retrouve avec ce tube le tube de avant moment avec le petit le petit nœud et normalement sur le bout c'est ça avant moment ils mettent ça donc donc là il ya un numéro 10-2 et la r pour rond il ya un numéro de modèle et j'ai bien commandé du 60 par 60 je crois que c'est vide ouais c'est vide donc c'est ça que je dis regardez les diamants c'est la même même chose c'est pareil que j'ai des james shop et c'est pareil qu'avec moment donc donc bon je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas ça mais regardez c'est ça que c'est et moi c'est ça j'essaie de vous faire découvrir des nouvelles compagnies et c'est ça on peut pas on peut pas comment comment je dirais ça on peut jamais savoir qui est le fournisseur en fait mais tous les fournisseurs en fait ils sont sur alibaba donc même si vous achetez d'un fournisseur qui est sur aliexpress ben à la base ça provient de alibaba donc ouais alors on a nos diamants là on a une très belle palette de couleurs il ya beaucoup de roses on va faire un inventaire des diamants on a un tourquette avec un plateau blanc on a quatre morceaux de cire qui sont très opaques donc ça je suis contente on a un embout de trois un embout de six je crois que les pinces sont très pointues je vais juste l'ouvrir pour vous le montrer pour vous les montrer mais ouais embout très pointu donc faites gaffe on a plein de sachets refermables voilà ce sont ceux que j'aime avec la bande qui est juste là sur laquelle vous pouvez marquer par exemple la dmc et on a un washi donc là j'ai un washi qui est rose qui s'agence du coup avec les couleurs de l'image voilà pour le pocket les diamants on va les regarder tout à l'heure et comme je vous ai dit la toile je l'ai prise en diamants en diamants ronds donc là on se retrouve encore une fois avec ce papier que vous pouvez utiliser pour remplacer le film plastique si vous n'aimez pas travailler avec le film plastique ce papier il est fait pour aller sur la colle n'a pas vraiment de recto verso en fait vous pouvez mettre les deux les deux côtés vous voyez c'est du papier comme ça en fait c'est c'est un fini luisant en fait et c'est pas mal et c'est ça je sais pas combien il ya de morceaux mais 1 2 3 4 on dirait 3 4 morceaux 4 morceaux et on a la feuille d'inventaire donc on a numéro de modèle la taille et voilà l'image que j'ai commandé donc le nom c'est du rimi spring je la trouve magnifique donc donc c'est cette femme avec ses cheveux qu'on voit de partout regardez sa robe comme elle est magnifique avec toutes ses couleurs et le petit chat donc elle aussi en fait elle propose des images pleines et des images qui sont rognés ça c'est la version rogné je pense que l'image plein il y avait plus de sa robe et de ses cheveux sur ce côté et plus de sa robe en bas mais moi je me suis dit ça ça suffit ça va me permettre de tester bien que je me doutais que c'était du ever moment mais ouais donc tout ça c'est prêt découpé bien évidemment voilà prêt découpé est déjà autocollant donc vous avez un nombre de couleurs on a 51 couleurs dans son épée là il y a les symboles en deuxième colonne troisième colonne c'est les dmc que vous allez retrouver pour les fachés juste là celui-là est à l'envers c'est pas grave et ensuite la quantité donc je vous montre les symboles ce sont des symboles qui sont faciles à lire ils sont bien imprimés aussi donc ouais c'est ça que je dis c'est la même chose ouais voilà pour les symboles donc tout est beau et pour le dp donc on va regarder comme je l'ai dit cette image je sais pas si on va voir l'effet comment on dit ça bon allez rouler sur elle même attendez je vais la rouler dans le sens inverse on va la découvrir ensemble vous savez de temps en temps avec ce fournisseur là ben vous voyez là le dp que je fais en ce moment en blog de j'ai les jambes ça c'est c'est difficile à avoir les différents éléments de la toile alors le fini déjà il est tout doux donc il est comme ça voyez c'est tout tout doux c'est tout fini sur les côtés c'est tout c'est sous forme de vague on a les petits points donc ça c'est pas cousu ce sont juste des petits points qu'ils font des petits trous en fait pour éviter que la toile s'effiloche et je vais la mettre comme ça on la regarde dans quel sens comme ça donc je vais dézoomer bon voilà je sais pas si on va la voir au complet mais oui elle est jolie regardez ça comme elle est belle donc quoi on arrive à bien distinguer les éléments de l'image elle est magnifique on voit très bien son visage bon après la plupart c'est beaucoup de ses cheveux en fait un qui prennent beaucoup beaucoup d'espace en fait sur la toile ça prend presque toute la partie supérieure en fait quand on divise la toile en deux comme ça ça prend toute la partie supérieure et sa robe qui est juste magnifique plein de couleurs pastels comme on l'a vu dans les couleurs manière les couleurs on les verra un petit peu mieux tout à l'heure et le chat qui est trop mimi qui dort en fait sur son dos et qu'est ce qu'on a là comme des espèces de bulles je vais prendre ma fiche ouais c'est comme des espèces de bulles bien que là vous n'avez pas la mise au point qui est faite mais vous voyez là on a comme des petites bulles et là on a des détails aussi mais je sais pas si ça a été bien traduit en dp ouais on voit des petites parties vertes là donc ouais elle est elle est tellement magnifique cette toile je me suis dit oh oui ça ça sera un bon un bon test mais bon donc au niveau de la toile comment ça se présente en haut on a un petit slogan je suppose je comprends pas trop je comprends pas trop en fait qu'est ce qu'elle a voulu faire passer comme message get that me time ouais c'est du temps pour moi en fait c'est ça que ça veut dire du temps pour moi bon ensuite on a le site jolie james shop point com je vous mettrai le lien en barre d'infos voilà le nom de sa chaîne diamond cali calou là on a l'image originale avec le numéro de modèle et là on a la légende sur le côté excusez moi c'est le bruit de plastique qui fait ce petit bruit là ce petit clic que vous entendez donc on a nombre de couleurs symboles dmc quantité ouais c'est vraiment bizarre le bruit que ça fait là on a le nombre de l'image là la toile est un petit peu il ya un truc qui s'est collé là je sais pas qu'est ce que c'est donc jolie spring c'est le nom de l'image j'ai pris la version rogné donc quand vous voyez croire ça veut dire que c'est rogné l'artiste saint anne mermaids donc elle a le droit pour convertir cette image en dp ou ça me ça m'énerve ce bruit je vais prendre une règle pour pour remettre la feuille et là on a le site jolie jam voilà voilà comment se présente la toile ouais je vois que il ya des trucs et la colle dépasse pas mal regardez comme la colle dépasse là elle dépasse jusqu'à là elle dépasse je dirais d'un centimètre et demi là la colle ça colle très bien là il ya aucun souci la feuille avait bien épaisse vous savez quoi je vais replacer la feuille plastique parce que ce bruit il m'énerve le clic 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 donc ce que je fais c'est que j'enlève la feuille plastique comme ça de moitié et je la remets on va regarder les symboles après et peut-être qu'est peut-être que s'il ya une autre image parlant qui me plaît je la commande et on vient carré donc là je vais faire pareil de l'autre côté mais ouais la colle dépasse beaucoup de de chaque côté 1 voilà donc là on devrait plus avoir ces bruits de clic 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 ces bruits de plastique mais ouais franchement la conversion est super belle je voulais prendre la plus petite taille possible sans perdre trop de détails donc je pense que les détails dans la patte du chat là on va un petit peu le perdre mais franchement je pense que la taille elle est nickel j'aurais même peut-être pu aller pour un 50 par 50 je sais pas si elle propose un 50 par 50 là dedans mais sur le site je vais vous mettre le lien vers ce dp vous pouvez choisir entre comme je vous ai dit tout à l'heure des versions rognées des versions non rognées vous pouvez choisir la taille que vous voulez je pense que généralement elle propose deux tailles par diamond painting qui selon elle sont les tailles recommandées en fait qu'elle recommande pour avoir un bon un bon rendu donc moi je pense que j'ai je crois que j'ai choisi la plus petite et vous avez le choix entre des diamants ronds ou des diamants carrés donc voilà alors au niveau des symboles on va voir beaucoup de confetti parce que c'est une conversion qui est digital voilà ce que ça donne donc c'est super bien imprimé là je vois pas de problème même dans les symboles qui sont pâles sur des fonds foncés comme on a plusieurs symboles au milieu mais c'est bien imprimé mais ouais c'est que du confetti regardez ça on n'arrête pas de changer de couleur en fait ça c'est la conversion digitale normalement c'est ça le truc c'est que il ya beaucoup 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 de confettis mais moi je veux juste vérifier les symboles dans plusieurs endroits mais de ce que je peux voir pour l'instant tout semble beau mais ouais c'est que du confetti je ne vois pas de blocs je ne vois aucun bloc donc ça va me prendre du temps à faire et je ne sais pas quand est ce que je vais la faire ça serait cool que cela fasse année prochaine je sais pas s'il y aura un événement sur thème animal mais ça tomberait dans le dans le thème ça donc ouais je pense qu'on a tout vu les éléments de cette toile et je crois que maintenant on peut passer au check des diamants mais juste pour vous remontrer les couleurs bien que je vais sûrement vous les remontrer une fois à mon bureau en fait je vais filmer ça un autre jour là je filme le unboxing en semaine je vais filmer le check des diamants en fin de semaine mais juste vite fait pour ceux qui ne veulent pas rester donc on a des diamants qui sont en résine que ça soit des diamants ronds ou carrés et qui viennent malheureusement en sachets de 200 donc ça j'avoue c'est pas pratique du tout moi j'aimerais que les compagnies mettent les diamants dans des sachets refermables ça je comprends toujours pas c'est c'est un c'est trop de plastique en fait pour l'environnement là je comprends pas pourquoi les compagnies mettent pas ça en sachet refermable parce qu'on aurait un sachet et on aurait tout ça dedans alors que là on a tout ce plastique mais bon ça c'est personnel ne le prenez pas mal si je dis ça c'est juste mon opinion donc là on a le numéro de dmc ou la dmc et là vous voyez c'est le 963 donc généralement diamants résine de bonne qualité qui brille bien on a des déchets que je vois donc je vois dire que c'est de la résine à cause du déchet qu'on a là les endos en l'air bien plein c'est pas trop facile à voir dans les couleurs pâles je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée voilà il ya celui là le 3853 il ya la statique là dedans je vois que les diamants restent collés un petit peu à la voyez au plastique alors là aussi on a des endos bien bien plat comme vous pouvez voir les diamants sont très beau dans ce sac ouais ça a l'air de bonne qualité je vais peut-être prendre je cherche des couleurs tout foncé bon il ya ça c'est le premier 326 regardez ça vous voyez c'est ça que je dis là tout ce plastique pour un dmc une dmc donc dans celui là aussi on a des endos qui sont bien bien plat les diamants sont bien taillés y'a rien qui dépasse des côtés on a des côtés bien ici là on a encore un déchet de résine généralement les déchets dans l'acrylique c'est ce sont des petites billes je pourrais vous référer juste là à la vidéo que j'ai fait que j'ai publié sur youtube qui vous explique comment différencier acrylique de de la résine en fait donc ouais les diamants sont beaux j'ai rien à dire bon là il y en avait un qui n'est pas beau là qui a quelque chose qui dépasse il s'est caché il était là quelque part il est là je l'ai retrouvé vous voyez celui-là quelque chose qui dépasse mais en général ça va aller donc ce qu'on va faire maintenant pour ceux qui veulent rester on va regarder les couleurs et on va s'assurer d'avoir tous les dmc donc ce que je vais faire c'est que on va la traverser de sac et on va vérifier qu'on a bien tous les dmc qui sont listés sur cette feuille donc ce que je vais faire c'est que je vais surligner la colonne de quantité pour me dire ok j'ai la dmc qui s'y agence comme ça moi sur mes boîtes quand je serai prête à la commencer j'aurai pas cette colonne de toute manière j'aurai que ça et ça et quoi d'autre et je vous parlerai aussi de la couleur principale dans ce projet donc je regarderai ça une fois assise je regarderai quelle est la couleur principale et je vous dirai laquelle c'est et c'est ça donc pour ceux qui veulent rester ben on va se retrouver tout de suite pour faire ça et pour ceux qui ne veulent pas rester pour le check des diamants ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo comme je l'ai dit je vous mettrai le lien en barre d'infos vers le site vers cdp vers la chaîne youtube qui est anglophone et et c'est ça et si jamais je peux vous prendre un code quelque part je vous le mettrai en barre d'infos si j'arrive à trouver un code de 10% de 20% ou quelque chose là je vous le mettrai donc regardé en barre d'infos si vous pouvez utiliser un code pour si vous pouvez utiliser un code pour vous donner de petites soldes donc voilà voilà à tout de suite pour ceux qui veulent rester pour le check des diamants ce que j'aime bien le faire quand je fais l'inventaire des diamants avec vous c'est de vous donner la couleur principale dans le projet et j'ai l'impression que c'est celui là le 152 je vois que au niveau de la quantité il ya marqué 4024 je regarde les autres chiffres mais ouais ça j'avoue que c'est beaucoup ouais je pense que c'est celui là je vais faire un petit point juste là mais ouais ça va être un rose pâle je pense donc on va commencer avec celui là est ce que je fais c'est que j'enlève je mets sur le bureau et je remets au fur et à mesure dans le sac original et je pense qu'ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un élastique pour maintenir les deux sacs ensemble voilà c'est ça que je vais faire alors peut-être que les sachets individuels je les ferai à la fin comme ça je peux avoir une bonne base au niveau des des ribambelles alors là qu'est ce qu'on a 3321 je vais juste pousser ça un petit peu voilà comme ça vous voyez tout 3328 je sais pas si j'ai dit 3321 ensuite ça ce sont des sacs individuels on va faire peut-être troisième ça à la fois avant que je les remette en sac 437 on a des sacs où il y en a deux aussi et là on a le 967 j'aime la palette de couleurs dans ceux d'épée ce sont des couleurs très douce ça c'est un 2 là on a le 819 là là il n'y en a que deux dedans ça c'est le 355 355 il est là vous voyez là en fait chaque sac donc au niveau de l'épaisseur je pourrais mettre ça par dessus donc ça c'est le 676 ça c'est des couleurs qu'on va retrouver dans sa robe parce que ouais j'essaie de maintenir la l'épaisseur la même en fait dans la dedans là on a le 758 758 idées où il est là là on a le 3861 3861 il est là et le 3743 comme ça là on a le 963 c'est le pal ensuite celui-là c'est le 3326 c'est très joli comme couleur 3326 et là vous voyez encore une fois c'est rabattu donc là je peux mettre une rivambale de deux on a le 818 juste cela 818 et ensuite on n'allait pas les faire les sachets ouais on en a avec des deux et des uns donc là on à 543 et 921 543 921 il est là et ensuite je vais mettre le 819 ah je l'avais déjà surligné donc ça veut dire qu'il y en a déjà là dedans et par exemple 3853 il est où celui-là 3853 il est là 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 on a encore des ribambelles de 2 on a le 3861 juste là on vient pas de le faire celui-là oui on vient de le faire 436 de temps en temps c'est ça le les ribambelles elle se défend donc bon je veux dire ça arrive ça ça c'est le 435 il a on a le 945 parce que vous voyez au niveau de la de la longue en se mettre trois sacs cela ils sont plus petits on peut en mettre un peu plus là et là et ensuite on a ses sachets individuels dans le final 543 3033 842 818 oui c'est joli ça et 3766 alors je vais surligner cdm c'est là donc 543 je les déjà sur ligné 3033 je pense pas avoir son ligne et celui-là non 842 3766 il est là 818 je les déjà sur ligné et on va passer au deuxième au deuxième sachet où on a plus de diamants ça c'est fait et encore une fois ça on regarde la palette de couleurs comme ça on voit pas le bleu je crois qu'on a vu quoi un bleu ouais on a vu un bleu pour l'instant il va l'avoir quelques autres certainement là dedans ouais je le vois là et là bon j'enviens plus là je fais un week end cette partie là de la vidéo donc la lumière elle est pas top là bas je filme avec une lumière artificielle mais alors ça je vais le mettre là comme ça c'est plus de place là on a le 3727 ensuite je vais prendre celui-là ça c'est le 152 donc ça c'est la couleur principale dans ce projet donc là j'ai des sacs de 1000 1000 2000 3000 4000 donc un petit peu plus tard on devrait voir des sachets supplémentaires peut-être des sachets de 200 parce qu'il en manque vous voyez mais on faut 4024 mais là j'en ai à peu près 4000 donc on va voir on va voir qu'ils en donnent en plus et ça c'est le 3726 ensuite ça c'est le bleu on mettra après ça c'est le 778 778 avec quoi que le bleu il fallait là-dessus 799 manière c'est comme ça qu'il avait mis ça c'est le 223 là là et ça fait pas tout ça va un petit peu plus de la moitié du sachet là avec les trois de 200 ça c'est du 3052 c'est un bleu pâle ça 3752 c'est joli je sais pas si j'ai déjà travaillé avec cette couleur aucune idée là on a le 3834 3834 il est là et on pourrait mettre ça aussi en même temps 3771 ensuite ça ça c'est le 760 c'est très joli comme couleur là je pourrais mettre celui là c'est le 3865 3865 3865 il est là 3747 3747 3747 ensuite ça c'est le 225 il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure non pas encore et là je pourrais mettre comme ça le 223 qu'on a déjà surligné que j'ai déjà surligné là ce sont que des sachets de 1 alors attendez ça c'est il y en a trois là le 948 et là il y a une rivambelle de 3 encore c'est le 961 c'est trop beau comme rose ça et ensuite on a que des sachets individuels donc je vais les faire peut-être par 6 et je vais essayer de les placer les uns après les autres pour que ça maintienne la même épaisseur en fait dans le sac sinon il y en a toujours qui peuvent passer là dedans parce que là il y a encore beaucoup de place quand même vous voyez j'ai tout ça encore en termes de place là alors donc ouais on va le faire par 6 donc je vais mettre 6 sacs comme ça je vais vous donner les dmc pour ceux qui aiment savoir ah là il y a un sachet de 2 alors attendez on pourrait mettre ça et ça donc là j'ai le 778 et le 3743 c'est beau ensemble c'est trop beau 578 on l'a fait tout à l'heure 3743 on l'a fait tout à l'heure aussi donc là et là et moi j'ai des sachets avec 2 2 2 jamais là ça fait un troisième pour la longueur donc là on a le 5200 et le 959 là et là on a encore des sachets de 2 là par exemple ça et je sais pas ça donc 3713 ah ben ça aussi c'est du 3713 alors celui-là il est là et ensuite ben il me semble que ce sont que des sachets individuels donc on va faire par 6 1 2 3 4 5 6 voilà c'est trop beau j'aimerais beaucoup la faire l'année prochaine celle-là alors 152 ben au moment où vous allez voir cette vidéo ça se pourrait que ça soit en 2024 donc 24 je sais pas du tout mais ouais je pars de l'année 2024 c'est là que j'aimerais bien la faire donc le 152 c'est ce que je vous ai dit vous avez vu tout à l'heure on a vu 4 sachets de 1000 diamants et là on a du coup le pardon le supplément et ben j'arrive pas à parler 3778 je l'ai pas surligné 3835 euh non plus 225 je l'avais surligné 3713 c'est bon et 761 c'est bon maintenant maintenant c'est surligné là et là ok super ensuite on va en prendre encore 6 1,2 ça ce sont des petits sacs là aussi on a des petits sacs vous voyez tout ça c'est plus petit en fait ce sont des sacs de 200 là et là alors 3778 c'était surligné 3354 non je l'avais pas surligné celui là 159 ouais 159 c'est que je le lis à l'envers 815 777 et 224 je commence à avoir mal au dos là et là vous savez quoi le reste je vais le mettre dans votre sachet parce que celui là il commence à être pas mal plein je sais qu'eux ils ont tout mis là dedans mais je vais juste mettre le reste là dedans parce qu'il y a encore pas mal de place là dedans donc qu'est-ce qu'on a ça c'est des petits sacs ça ce sont des petits pardon pour le bruit de l'ordinateur et on a le 3865 qu'on a déjà noté 3770 que je vais noter maintenant 159 déjà noté et là donc je cherche quoi qu'est-ce qui n'a pas été noté sur la fiche le 161 il est là 951 il est là et le 3779 je pense que c'est celui là voilà donc j'ai tout j'ai toutes tous les dmc qu'il me faut tous les diamants qu'il me faut maintenant est-ce que j'ai les quantités suffisantes ça je ne sais pas parce que bon j'ai pas fait le dp je serais capable de vous dire si il y a assez de diamants une fois que j'aurai terminé le dp donc ouais c'est pour ça que je vous dis j'ai vraiment hâte de le faire j'adore cette image elle est magnifique elle est très très belle mais je sais qu'il y a beaucoup de confettis dedans donc ça va me prendre du temps à faire il va falloir que je sois patiente donc voilà on a terminé avec cette vidéo donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site jolly gem shop vous allez voir elle a une belle sélection de dp bon la sélection est pas immense mais il y en a quand même pas mal et pour les frais de livraison il va falloir que vous regardiez sur le site tout dépendamment de là où vous êtes peut-être faites une petite simulation pour voir et c'est ça donc ouais j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt bye bye